bonjour à tous c'est le docteur Oali Mekedem et aujourd'hui on va parler de verglas en tout cas si vous arrivez à m'entendre parce qu'il y a du vent mais en allant au sport ce dimanche matin je me suis dit qu'il fallait que je parle de verglas et de ce que ça me rappelait comme souvenir je me souviens hiver 2017-2018 j'étais interne aux urgences et est arrivé un jour où il y a eu énormément de verglas et ce qui s'est passé vous imaginez beaucoup de chutes beaucoup de fractures et surtout ce qu'on appelle des fractures ostéoporotiques aujourd'hui j'ai envie de parler du coup de l'ostéoporose et l'ostéoporose souvent ça se révèle par une première fracture parce que l'ostéoporose est une maladie silencieuse jusqu'au moment où elle fait beaucoup de bruit et elle fait beaucoup de bruit le jour où ça casse donc l'ostéoporose qu'est ce que c'est et bien c'est une diminution de la densité osseuse les eaux deviennent plus fragiles et forcément ça casse plus facilement ça concerne surtout qui pas de chance mesdames ça concerne quand même plus les femmes et surtout après les ménopause donc on va dire que après la ménopause on a environ quand même 40% des femmes après 65 ans qui vont être atteint d'ostéoporose les hommes ça à peu près 15% si je on arrive sur des chiffres quand même assez conséquents après 80 ans avec je dirais 70% à peu près des personnes qui sont atteintes d'ostéoporose et du coup et bien comment ça se manifeste en général par quelles fractures et bien vous voyez typiquement plaque de verglas bon là si je glisse je pense que je vais bien me faire mal je risque de pas trop apprécier mais en général les gens qui sont ostéoporotiques en tombant là dessus classiquement il ya à peu près trois types de fractures qui surviennent soit la fracture au niveau du poignet ici avec une déformation un peu spéciale c'est à dire qu'on reconnaît vous voyez de loin où le poignet qui est cassé vous dites là c'est cassé il n'y a pas trop de doute c'est ce qu'on appelle une fracture de pout au col la fracture de pout au col bon c'est une fracture du poignet tout simplement avec une belle déformation après on a la fameuse fracture du col du fémur celle là elle est très embêtante d'ailleurs dangereuse parce que souvent les gens qui se cassent le col du fémur dans l'année qui suit parfois il peut arriver aussi des petits pépins et après aussi la grande fracture qui survient quand on a de l'ostéoporose ce sont des fractures vertébrales ce qu'on appelle des tassements vertébrales et le truc en plus à savoir avec le tassement vertébrale c'est que parfois on a pas mal et il faut savoir le soupçonner chez une personne d'ailleurs voilà qui a plus de 50 ans qui a des facteurs de risque d'ostéoporose si on remarque qu'elle rétrécit si vous avez perdu trois centimètres après 50 ans bon si en plus vous avez des douleurs au dos faut se poser des questions quand même est ce qu'il n'a pas eu un tassement vertébrale favorisé d'ailleurs sur un terrain d'ostéoporose et là vous allez me dire c'est quoi les facteurs de risque d'ostéoporose bon forcément vous l'aurez compris il ya l'âge il ya le fait aussi d'ailleurs d'être une femme d'avoir eu une ménopause précoce c'est le fait de la diminution des oestrogènes etc ça crée des modifications dans le remodelage osseux et ça les rend un petit peu plus fragiles après il ya certains traitements pris au long cours comme les corticoïdes j'avais fait une vidéo sur le sujet après il ya le tabac ça revient tout le temps dans les maladies le tabac c'est pas bon pour les os l'alcool le très faible poids si vous êtes très maigle franchement c'est pas bon pour les os surtout s'il ya aussi une perte de poids très rapide et d'ailleurs la perte de poids elle peut survenir dans des maladies comme les cancers donc il y a aussi des maladies comme les cancers des maladies inflammatoires des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde des maladies aussi endocriniennes qui peuvent favoriser justement l'ostéoporose et du coup quand on a pas mal de facteurs de risque il est bien après 50 ans de faire une ostéodensitométrie donc c'est un examen radiologique qui permet de voir justement la densité osseuse et dire est-ce qu'il faudrait pas faire un petit quelque chose pour éviter les cassures et qu'est ce qu'on va faire pour éviter les cassures et bien désolé un peu de vent j'espère que vous allez bien entendre je mets le micro à côté de ma bouche pour éviter les cassures d'abord faut faire du sport enfin de l'activité physique il faut renforcer le squelette en faisant l'activité en charge d'accord donc l'idée faire la piscine et tout c'est bien mais si on est debout qu'on saute qu'on court qu'on marche qu'on prend un petit peu des poids on renforce les os on renforce justement les muscles qui s'attachent sur les os ça permet de renforcer tout ça après évidemment faut éviter de fumer faut éviter l'alcool mais ça je pense que vous savez un petit peu ces choses là il faut avoir des bons apports en calcium et en vitamine d important ça pour justement le squelette c'est très important donc après je réfléchis un petit peu mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal donc juste revient peut-être sur les facteurs de risque parce qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié si votre papa ou votre maman a eu une fracture du col du fémur ça fait partie aussi des facteurs de risque faut l'avoir en tête après 50 ans faut se dire ah ouais mon papa ma maman elle était tombée et c'était cassé facilement le col du fémur faudrait peut-être que je surveille moi aussi que je fasse attention donc voilà donc pour la prévention je vous ai dit activité physique en charge un port en calcium en vitamine d arrêt du tabac arrêt de l'alcool et puis et puis c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal sur ce moi écoutez il y a des gens qui passent pardon je suis un peu gêné quand je parle mais du coup ce que je voulais dire c'est que je vais aller faire mon sport parce que c'était pour cette matinée et sur ce moi je vous dis prenez soin de vous prenez soin de votre santé et à très bientôt je l'espère pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao